C'est la journée Olivier Cotensin, président le matin, communiquant l'après-midi. Je vous rappelle que ce n'est pas moi qui ai organisé le congrès et que c'est bien Moustapha Benzliman et toute l'équipe qui est derrière. Je ne suis qu'un participant. Et donc à ce titre, on m'a demandé de faire une revue de littérature sur la problématique méthadone et alcool que nous avons décidé d'intituler entre mythe et réalité car c'est une réalité quand on est dans l'activité clinique et c'est une problématique pour laquelle on a décidé de vous proposer aujourd'hui de vous pencher un peu sur la question de savoir quels sont les chiffres et puis surtout quelles sont les réalités et quelques dressées en conclusion, quelques conduites à tenir. Alors effectivement, quels sont les chiffres ? Eh bien, c'est que l'impression clinique se confirme dans la littérature. Il y a des usagers de drogue qui clairement consomment plus fréquemment d'alcool par rapport à la population générale. Donc vous voyez que les études oscillent entre 13 et 31%. Donc il faut toujours être très prudent. Quant aux études qui vous proposent des résultats entre 13 et 31%, c'est qu'il y a des problèmes de critériologie et qu'on n'a pas forcément les bons critères diagnostiques. Et c'est vrai que regardez un peu les critères entre le DSM, le CIM, certains qui mettent l'abus et la dépendance en même temps. Donc vous avez des difficultés à pouvoir vous faire une véritable idée. Mais en tout cas, pour ceux qui travaillent dans cette clinique-là, vous n'êtes pas tellement étonné de le savoir, ce sont des choses que vous constatez. Et c'est même d'ailleurs des discussions entre ceux qui viennent plus du monde du sanitaire et qui étaient des alcoologues à l'origine, qui aujourd'hui, vous savez, on se rapproche de plus en plus et c'est heureux, et ceux qui viennent plus du monde du médico-social et qui s'occupaient plus des toxicomanes, qui s'aperçoivent, car on s'aperçoit tous, qu'aujourd'hui on est de plus en plus dans la polyconsommation et qu'on devient de plus en plus attentif aux co-addictions, ou en tout cas aux co-consommations, parce que tout le monde n'est pas forcément dans une co-addiction. Et donc il faut y prendre garde. Et quand on se penche sur la question véritable des chiffres, eh bien on voit clairement, j'essaye de... parce que j'ai des varilux alors, si vous voulez, je ne vois plus rien. Comme ça c'est mieux. Oui, mais même là, c'est de traviole. On voit que les études qui vous montrent qu'il y a une augmentation de la consommation, par rapport à de plus nombreuses études qui montrent qu'il y a une diminution, une absence de changement de consommation, nous font surtout conclure que ce n'est pas la méthadone en tant que telle qui augmente la consommation d'alcool, mais c'est l'ensemble et la globalité de la conduite addictive qui mène à ces polyconsommations. Seules des études rétrospectives vous rapportent, et on connaît la difficulté de validité des études rétrospectives, alors que les études prospectives qui sont présentées ici sur la droite et plus nombreuses vous montrent que globalement, on est dans soit des absences de changement, soit des diminutions. Ce qui n'est pas non plus totalement la réalité, mais qui veut simplement faire, si on veut faire des liens statistiques entre la méthadone en soi ou la consommation en soi. Donc tout ça c'est une attaque au mythe pour commencer à dédramatiser et commencer à se pencher sur, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes avec des chiffres qui ne sont pas parlants sur le plan de l'association et du lien entre la méthadone pure et avec l'alcool, on s'intéresse à l'usager. Et l'usager, lui, on le sait, consomme plus qu'en population générale. Et en fait, même si les chiffres ne sont pas extraordinaires, toutefois ça reste quand même une difficulté. Oui, parce qu'après tout, on pourrait se poser la question, en quoi est-ce un problème finalement d'avoir plusieurs consommations ? C'est un problème de difficulté, alors tout d'abord dans la motivation. On sait que la motivation se dissout dans les substances. Et c'est ainsi, puisque c'est le propre d'une substance psychoactive. Et donc, on le sait bien pour les troubles psychiatriques. On aggrave les troubles psychiatriques quand il y a une addiction comorbide. On augmente le temps d'hospitalisation. On diminue l'accès aux soins. Et là, on est avec des patients qui sont moins observants du fait de l'alcool. J'ai un problème de, je ne sais pas sur quoi, bref. Et puis, on a également, c'est une source de complications. Sources de complications, ce sera d'ailleurs l'objet de ma conclusion, c'est l'overdose. Les différents, les tout récents accidents avec l'héroïne dans une région, dans la région parisienne, ont été une héroïne qui était de mauvaise, pas de mauvaise qualité, mais qui était coupée avec des bains eaux, par exemple. Donc, les mélanges, les mélanges alcool, TSO, sont souvent à l'origine de ces overdoses et aussi avec les benzodiazepines. Donc, on a l'overdose. On a les troubles psychiatriques, pas en soi, mais c'est parce que vous avez souvent des sujets qui vont chercher à compenser un trouble psychiatrique comorbide. Et puis, évidemment, tout cela est lié à la difficulté à l'intégration sociale. Donc, vous avez évidemment, plus vous accumulez des facteurs, plus vous êtes en diminution d'un bon pronostic. Les Nancéens se sont penchés sur la question de savoir également s'il y avait des difficultés dans le suivi avec le mésusage d'alcool. Donc, vous voyez, là aussi, on est avec du mésusage d'alcool. Donc, la définition n'est pas forcément précise. Alors, les patients qui abusent d'alcool sont moins enclins à participer au traitement et sont moins impliqués. Donc, ça, ce sont les conclusions de nos collègues de Nancy avec Raymond, des Jean-Pierre Cannes et des Charles-Édouard Rangade. Les diminutions de traitement sont plus longues. Les observances sont moins bonnes. Et puis, vous avez des consommations d'alcool qui sont les principales sources de mortalité et de morbidité. C'est vrai que, cliniquement, on rentre dans mon service par l'alcool, principalement. Même si on est abuseur d'héroïne ou personnage substitué ou si on est joueur pathologique, on va rentrer dans un lieu d'hospitalisation, souvent par le biais de l'alcool, qui est un espèce de dernier recours d'utilisation pour essayer de compenser ces décravings. Mais décravings de quoi, finalement ? Source de rechute. Toutefois, l'alcool est source de rechute. Oui, alors, l'étude de Stenbaka, 204 patients en traitement par méthadone. Donc, un tiers des patients avaient déjà eu une hospitalisation en raison de troubles liés à l'alcool. Et puis, statistiquement, c'est chez les femmes que la consommation d'alcool était associée à un risque accru de rechute pour la consommation de drogues illicites. Donc, évidemment, les conclusions plates sortent. C'est-à-dire qu'il faut évaluer systématiquement la consommation d'alcool. Consommation, conclusion plate et évidente ? Ben, pas forcément. C'est une culture aussi, l'alcoologie. Et c'est justement ce à quoi, ce sur quoi on lutte, certains d'entre nous, et j'en fais partie. C'est de tenter de travailler de façon globale. Et de pouvoir, si on n'a pas forcément cette culture, s'allier avec ceux qui ont cette culture pour pouvoir travailler de conserve. Ce qu'on arrive assez bien à faire quand on crée des réseaux, et le réseau est quelque chose qui nous aidera toujours beaucoup à travailler. Dégradation de la qualité de vie. Donc, on a plus de troubles physiques, plus de troubles psychologiques, et une moins bonne qualité de vie, avec des chiffres qui, vous le voyez, sont quand même assez parlants. Ah oui, c'est ça. Je cherche depuis tout à l'heure, en fait, le laser. Marrant, hein ? Avoir fait autant d'études et pas trouver un bouton. Oui, ben non, justement. Il est vert. Alors, quelles peuvent être les raisons, par exemple, de consommer de l'alcool ? On en a déterminé à peu près trois dans la littérature. La première, elle concerne plutôt des gens qui seraient des personnes substituées, et qui essaieraient de compenser avec les alcoolisations. La deuxième, c'est plutôt une démarche épidémiologique, où on s'aperçoit qu'il y a des codépendances, avec une dépendance à l'alcool qui est parallèle aux dépendances opiacées, qui préexistent chez une personne qui a une addiction, ou qui a des comportements addictifs au sens large, quand on sait qu'on passe souvent d'une addiction à une autre. Et la troisième, c'est celle qu'on a tous constatée quand on a commencé la substitution, quand on a vu les premières substitutions, où ils allaient chercher l'ivresse avec des alcoolisations aiguës, en prenant leur flacon de méthadone, et en s'en allant très vite du centre méthadone, pour aller s'alcooliser avec les bouteilles qui étaient planquées pas très loin du centre du CSST, comme on l'appelait autrefois. Alors, que dit la littérature là-dessus ? Ben oui, quelques études typiques que je vous présente, c'est qu'effectivement, on a des sujets qui vont avoir tendance à compenser avec de l'alcool, parce qu'en fait, ils seraient sous-dosés avec leur méthadone. Donc, j'ai parlé de ration ce matin, il faut vraiment que le sujet ait sa ration. Alors, c'est pas tellement le fait, la vie c'est une interaction, donc c'est pas tellement le fait que le médecin ne veut pas assez donner de TSO, ou que l'équipe ne veut pas donner suffisamment de TSO, c'est aussi qu'aujourd'hui, on a des gens qui se sentent parfois stigmatisés par cette substitution, aussi étonnant que ça puisse paraître, et qui tentent toujours de se débarrasser de ces substitutions. Alors, ils se sentent stigmatisés, parce qu'on sait aussi bien les stigmatiser. Comment tu prends encore de la méthadone après tout ce temps ? Comment tu manges encore des nicorètes, alors que tu as arrêté de fumer depuis 2006 ? Mais c'est n'importe quoi ! Donc, je suis obligé d'expliquer aux gens que c'est quand même... Je suis addictologue, donc je sais ce que je fais. Et donc, cette situation de non-compréhension véritablement de ce qu'est le craving, de cette envie irrépressible, irrépressible, c'est quelque chose qui est de l'ordre du non-contrôlable, véritablement devient difficile pour les sujets, et qui se retrouvent avec du craving, du craving de quoi ? Donc, on voit bien leurs difficultés. Donc, plus de symptômes psychopathologiques, des cravings plus importants pour l'héroïne et l'alcool. Donc, finalement, il est d'importance de pouvoir avoir des bonnes rations de substitution. Le deuxième phénomène, c'est une dépendance à l'alcool qui serait parallèle à la dépendance aux opiacés. Donc là, c'est encore Stenbaka qui nous rapporte que, dans sa revue, il y a 20 à 50 % des patients en traitement par méthadone qui présentent des troubles liés à l'alcool. Alors, évidemment, ils ne sont pas allés chercher des gens qui s'alcoolisent uniquement de façon aiguë. Ils sont allés chercher des gens qui sont dans l'alcoolisation chronique et qui voient donc que... Et on le constate tous, les personnes qui rentrent dans les traitements de substitution, dans les prises en charge globales, de cette manière, sont souvent des gens qui souffrent de multiples problèmes d'usage de drogue et qui sont avec des comorbidités. des coaddictions, pardon. Donc, l'alcool est vraiment quelque chose d'assez fréquent et qu'il est important de retrouver, de rechercher. Le troisième point, comme je vous le disais, c'est la recherche d'effets psychotropes et ou d'ivresse. Alors, il y a une part, évidemment, importante d'éducation et de rencontre avec celui ou celle qui va bénéficier de cette substitution. redonner du sang, ce n'est pas simplement venir délivrer un produit pour essayer de combler un vide et de mettre quelqu'un dans un contenant social. C'est véritablement aller rechercher en quoi cette substitution va pouvoir les aider. Mais le problème, c'est que, bon, les sujets sont eux aussi, ils ont aussi besoin de ces sensations perdues qu'ils cherchent. Et c'est un facteur qui est assez difficile et qui est même un facteur puissant qui peut prédire des troubles liés à l'alcool comme la fréquence des ivresses ou le fait de boire pour renforcer l'effet d'autres drogues. Évidemment, donc l'accès au produit, l'utilisation du produit quand il a un effet psychotrope va être renforçateur. Donc, l'alcoolisation massive, c'est soit pour éviter de se sentir mal, c'est également significatif pour avoir des problématiques de troubles liés à l'alcool. Quand je dis troubles liés à l'alcool, c'est pour regrouper mes usages et dépendances puisque dans des grosses cohortes comme ça ou dans des études de 246 sujets, ils sont un peu obligés de regrouper les diagnostics. Ça renforce les statistiques. C'est ainsi. Alors, la recherche d'effets psychotropes et ou d'ivresse a longtemps été expliquée par le fait que l'usager de drogue est souvent un chercheur de sensations fortes. Oui, c'est sûr, mais en fait, c'est aussi quelqu'un qui a fonctionné avec un produit avec des shoots comme certains fumeurs sont des fumeurs qui aiment les shoots de nicotine ou d'autres qui ont une clope au bec toute la journée pour avoir une nicotinémie permanente et constante. On a évidemment une modalité du produit aussi en plus de cette quête de sensations. La deuxième hypothèse dont on a parlé, cette dépendance comorbide, vous le savez, aujourd'hui, la polyconsommation, c'est la règle et l'abus et la dépendance à l'alcool qui a été, à mon sens, longtemps ignoré, c'est pour moi le produit le plus déterminant pour la descente quand on est dans des difficultés. il n'est pas cher, il est facile d'accès, il est efficace à court terme et donc il est indispensable de le chercher parce qu'il est très souvent minimisé, nié, banalisé par le patient qui, après tout, n'est pas là pour ça selon lui ou selon nous d'ailleurs aussi. Et le troisième point, ça c'est, moi je suis hospitalier comme vous l'avez compris, ça c'est un peu plus mon quotidien, cette situation très fréquente, j'aurais dû rajouter chez l'hospitalier, c'est des patients alcoolodépendants, enfin, des patients substitués qui viennent pour alcoolodépendance, il y a aussi alcool, tabac, cannabis et substitution qui sont, et ça les étonne toujours, victimes de craving dont ils ne savent plus quoi, ils n'ont plus envie d'aller taper à l'héros ils compensent avec de l'alcool et quand ils nous voient, enfin quand on les voit on leur propose de réaugmenter la méta ou la buprélorphine on voit bien leur réticence parce qu'ils écarquillent parfois un peu les yeux. Donc il y a un gros travail d'éducation et de négociation d'éducation, de négociation parce que c'est eux qui nous éduquent sur les TOCs ils s'y connaissent mieux. Moi je ne me suis jamais défoncé à l'héros donc je fais confiance à mes partenaires patients et je leur vends une vision qui serait allons trouver une bonne ration et on aura moins de cravings. Parce qu'à un moment le sujet substitué le sujet qui arrête il a des cravings mais il ne sait plus vraiment de quoi. Et ça c'est un phénomène clinique qui est difficile à écrire parce que comme vous pouvez écrire dans des articles en anglais que le craving à quoi c'est un facteur déterminant mais bon c'est un avis personnel. Y a-t-il des interactions pharmacologiques entre alcool et méthadone ? Oui il y en a évidemment on a étudié chez la petite souris donc on a vu qu'il y avait des concentrations de méthadone qui étaient plus élevées au pic après la prise d'alcool vous allez voir que ça a son importance l'alcool altère la cinétique de la méthadone mais on ne connaît pas bien le mécanisme est-ce que c'est de la solubilité augmentée ou est-ce que c'est le flux sanguin dans l'intestin je ne vais pas rentrer dans des détails d'une spécialité qui n'est pas la mienne l'étude des rats mais on peut dire que beaucoup d'articles ont montré que l'alcool peut modifier la biodisponibilité et la pharmacocinétique de médicaments par différents mécanismes donc la vidange gastrique la motilité intestinale la métabolisation ou la solubilisation qui change donc on sait que l'alcool peut potentialiser les effets secondaires des opiacés et il augmenterait l'hypothèse la plus fréquente c'est de dire qu'il augmenterait l'absorption de la méthadone au niveau du tube digestif mais ce n'est pas tout à fait exact puisqu'il y a une différence entre alcoolisation aiguë et alcoolisation chronique et par exemple pour une alcoolisation chronique on a plus une diminution du métabolisme de la méthadone et une augmentation de la consommation cérébrale alors qu'en alcoolisation chronique on a une augmentation de la métallisation de la méthadone et une baisse des taux sanguins de méthadone alors ça nous donne quoi ? en gros ça nous donne que on a une augmentation de l'absorption au niveau digestif avec une potentialisation de l'effet de pic et des effets dépresseurs respiratoires en alcoolisation ponctuelle importante aiguë on a une diminution de la métabolisation des mécanismes de métabolisation et en alcoolisation chronique une augmentation en pratique ça donne quoi ? en pratique ça donne que quand on est dans l'effet turbo quand on est dans l'effet recherche de pic et de défonce avec prise d'alcool de façon massive et de méthadone de façon presque simultanée s'ils courent vite ils arrivent à trouver leur bouteille planquée et bien on arrive donc à un pic qui est plus important et avec une métabolisation plus rapide donc on va avoir un effet de manque qui va être plus important alors que là on n'a pas d'alcool donc il faut insister sur la majoration au pic du risque d'overdose parce que le phénomène de manque va les conduire à d'autres comportements par ailleurs quand vous êtes avec un patient qui est codépendant à l'alcool là vous allez avoir bien évidemment un pic qui va diminuer du coût et puis un phénomène de manque donc c'est le risque de sous-dosage et de prise compensatrice qui explique cette population que nous rencontrons nous surtout en hospitalisation alors est-ce qu'on peut éviter aujourd'hui de parler du baclofène c'est difficile puisque tous les jours il y a quelque chose dessus et quand on dit méthadone plus alcool plus baclofène puisque beaucoup de gens utilisent le baclofène aussi pour faire du sevrage progressif en alcool donc du coup on se retrouve avec des gens qui vont consommer de la méta du baclofène et de l'alcool ce qui est rassurant c'est qu'il n'y a pas d'interaction entre pharmacodynamique et pharmacocinétique encore trop publiée mais la diminution de la consommation d'alcool peut accroître les concentrations plasmatiques de méthadone et donc du coup il est important avec les patients de dissocier les signes d'hypersomnie et de somnolence qui sont liés au baclofène des effets de sédation qui seraient liés à un surdosage de méthadone donc du coup attention avec certains patients qui peuvent demander à diminuer leur posologie non pas en raison de l'effet antigravine du baclofène mais surtout parce qu'ils se sentent surdosés parce qu'ils ont diminué leur consommation d'alcool et donc du coup ont des concentrations de méthadone sanguine plus importantes tout changement de toute façon de cette homéostasie cette tentative d'homéostasie qui est en fait une allostasie et bien doit toujours être tout changement doit vraiment être fait de façon progressive alors conclusion entre les liens alcool et méthadone en tant que telle elle n'accroît pas la consommation d'alcool mais les raisons d'une alcoolisation pendant un traitement par méthadone sont globalement de trois ordres en tout cas c'est ce que je retrouve à la fois cliniquement et à la fois dans la littérature une posologie qui serait insuffisante une substitution insuffisante et c'est notre quotidien en liaison hospitalière et en hospitalisation c'est de réaugmenter la méthadone et de pratiquer un sevrage en alcool concomitant la recherche d'ivresse et de sensation des sujets qui utilisent l'alcool pour faire de la défonce encore plus avec la méta parce qu'ils ne retrouvent pas l'effet shoot qui leur plaisait bien dans l'héroïne et puis une dépendance à l'alcool préexistante ou concomitante est-ce que c'est du transfert d'addiction ou est-ce que c'est concomitant est-ce que c'est venu avec la perte une substitution insuffisante quoi qu'il en soit il faut s'adapter à chaque patient et lui proposer des réponses spécifiques sur le plan pharmacocinétique potentialisation de l'effet de pic diminution de la métabolisation augmentation de la métabolisation en cas d'alcoolisation chronique donc bien faire la distinction entre l'aigu et le chronique ça fait longtemps qu'on connaît les liens opiacés benzo alcool comme risque d'overdose donc pour information vous voyez que on retrouve les benzo dans le risque d'overdose on retrouve les décès dans des trontesses de polyconsommation et dans le dispositif DRAMS de France 121 décès où la méthadone est retrouvée mais à chaque fois on retrouve dans la grande majorité des cas des polyintoxications alcool benzo THC autre autre qu'on n'a probablement pas cherché parce que ça disparaît vite dans le sang alors en cas de polydépendance préféré l'hospitalisation je suis hospitalier je prêche pour ma paroisse pour instaurer TSO et sevrage pas plus tard que on est quoi on est vendredi donc lundi je reçois un courrier où Arnaud un collègue d'UXAPA m'envoie un patient exactement dans cette configuration mal substituée en dépendance alcool et benzo et THC donc on va hospitaliser parce que d'abord le patient est d'accord et puis ça ça tranquillise tout le monde et on peut faire beaucoup de choses en même temps mais souvent on est dans l'impossibilité d'hospitaliser ou de trouver un endroit pour se poser parce que c'est pas une population captive c'est une population difficile par essence même alors qu'est-ce qu'on recommanderait en priorité ben ce serait déjà d'instaurer un TSO en premier en faisant gaffe aux dépendances qui sont aux co-addictions aux co-morbidités en ayant déjà une bonne ration on va certainement déjà aider à diminuer les consommations comorbides et les traiter dans un second temps pratiquement concomitant voilà ce que je vous propose aujourd'hui et je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements